Découvrez Vidéobomb News, votre source des actualités captivantes sur YouTube. Abonnez-vous et aimez nos vidéos pour rester informés et soutenir notre chaîne. Rejoignez-nous dès maintenant. Merci. Nous sommes passionnés par le divertissement et les émissions de télévision captivantes. Aujourd'hui, nous aimerions vous parler d'un épisode récent de l'émission Fort Boyard diffusée sur France 2, qui a suscité beaucoup d'interrogations parmi les téléspectateurs. Plus précisément, nous allons nous pencher sur le rôle énigmatique d'Erika Moulet lors de cet épisode, qui a laissé les internautes perplexes et curieux. Dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler tous les détails intrigants de cette situation et analyser les réactions des fans sur les réseaux sociaux. Fort Boyard est une émission emblématique qui a su captiver les téléspectateurs français au fil des années. Chaque saison, l'émission se renouvelle pour maintenir l'engouement de ses fans les plus fidèles. Cette fois-ci, la production a décidé d'introduire de nouveaux éléments dans le jeu en confiant à Erika Moulet un rôle bien spécial. En effet, lors de cet épisode, elle s'est vue attribuer la mission de saboter les épreuves réalisées par ses coéquipiers, sur les ordres du père Foura. Cette décision a rapidement attiré l'attention des internautes. L'implication d'Erika Moulet dans le sabotage des épreuves n'est pas passée inaperçue auprès des téléspectateurs. Sur les réseaux sociaux, de nombreux commentaires ont fusé, exprimant à la fois de l'étonnement et de la curiosité. Certains internautes se sont interrogés sur la discrétion de l'animatrice et sur la crédibilité de cette supercherie. Sur Twitter, on pouvait lire des messages tels que « Sympa l'atout du père Foura », mais Erika Moulet n'est pas discrète. « Elle en fait beaucoup trop, ou encore, non mais c'est trop grillé votre taupe parmi les candidats. » Ces réactions démontrent l'attention scrupuleuse portée par les téléspectateurs à l'émission et leur capacité à déceler les moindres détails. Malgré les doutes et les interrogations des internautes, il semblerait qu'Erika Moulet ait réussi à berner ses coéquipiers. Son implication dans le sabotage des épreuves a été perçue comme une véritable prouesse par de nombreux spectateurs. Les réactions sur les réseaux sociaux témoignent de cette impression de réussite. Les commentaires tels que « Elle est trop cramée la Erika » ou « Elle a réussi à berner tout le monde » montrent l'admiration des fans pour l'animatrice. Son talent de comédienne a été salué, même si certains internautes ont exprimé leur étonnement quant à la crédulité des autres participants. L'émission Fort Boyard est connue pour son adaptation constante afin de rester attrayante pour le public. La production n'hésite pas à apporter des modifications et des nouveautés pour renouveler l'expérience des téléspectateurs. Les changements apportés aux décors et aux épreuves, notamment la rénovation de la lame devant le fort, témoignent de l'engagement de l'équipe de production à maintenir la qualité de l'émission. Ces transformations promettent de nouvelles sensations fortes pour les futurs épisodes de Fort Boyard. Conclusion L'épisode de Fort Boyard mettant en scène Erika Moulet dans un rôle secret a indéniablement suscité l'intérêt et l'interrogation des téléspectateurs. Les réactions sur les réseaux sociaux ont révélé l'attention portée par le public aux détails et aux subtilités de l'émission. En tant que spectateur passionné, nous avons été captivés par le talent d'Erika Moulet dans son rôle de saboteuse. Nous attendons avec impatience les prochains épisodes de Fort Boyard pour découvrir de nouvelles surprises et sensations fortes. Sous-titrage Société Radio-Canada